Bonjour mes amis, je vais lire un autre livre aujourd'hui. C'est Joyeux Noël Clifford, édition scolastique. Youpi! s'exclame Emily, c'est la veille de Noël. J'adore faire des biscuits. Youpi! s'exclame Clifford, c'est la veille de Noël. J'adore manger des biscuits. Youpi! Nous sommes venus vous chanter des cantiques de Noël, dit Emily. S'il te plaît, t'es heureusement Clifford, dit M. Rochon, avec un sourire aux lèvres. Le sapin de Noël est vraiment beau ici, sur l'île de Birdwell, dit Emily. Clifford met la grande étoile au sommet. Mimmy et Max arrivent. Aidez-nous à décorer l'arbre, lance Emily. Pas cette année, répond Mimmy d'une ton triste. Qu'est-ce qui se passe, Max? Demande Clifford. Max ne répond pas. S'il allait chiper une collation dans la cuisine de l'inspecteur Louise, propose le mousse. Max s'écout la tête. « Veux-tu ajouter des décorations au sapin? » dit, demande Cléo. « Ou chanter des airs de Noël? » propose Clifford. Le heure, lorsque note le vive le vent. Max baisse la tête d'une aire surprise. Oh, une aire triste. Excusez-moi. « Et si on faisait une fête de Noël juste pour les chiens du Cléfort, on se donnerait des os et on ferait des veaux. » « Je ne veux pas faire de vos excrets, Max. Je ne veux pas partager des os. » « Je n'aime pas Noël, pas du tout. » Puis, il part d'une aire fâchée. Oh, non. Clifford, Nonos et Cléo le suivent jusqu'à sa maison. « Oh, Max, souffre Mimi. Je suis désolée de te quitter pour Noël. Mais tu ne peux pas venir chez ma cousine. Tu veux éténuer. J'aimerais t'en rester ici avec toi. » Clifford soupire, pas étonnant, que Max soit si triste. « Viens, Clifford, dit Cléo. Nous allons organiser notre fête. » « Apportons tous nos os de Noël à Max, propose Clifford. Ça lui remontera le moral. » « Bonne idée, dit Cléo. Mais faisons d'abord nos veaux. » « Les chiens fermant les yeux, ils font chacun un veau. » « Oh. » « Les trois amis vont chez Max. » « Clifford tire le chariot dans lequel se trouvent les amis et les os. » « Le nez, s'excrit le nez, s'excrit le nez. » « Un Noël blanc, dit Cléo. Mais vous, c'est réalisé. » « Joyeux Noël, Max, dit Cléo. » « Tous ces os sont pour toi. Veux-tu faire la fête avec nous ? » « Je ne vais pas partager, dit Max, toujours triste. » « Un os. Ceci, un os. » « Mes veaux, c'est réalisé, dit-il. » « Ouh. » Mimi sort de la maison en courant. « Max, Max, » crie-t-elle. « Il y a à voir une grosse tempête. » « Personne ne peut quitter l'île. » « Je vais rester avec toi. » « Mon veau, c'est réalisé. » « Et toi, qu'est-ce qu'on veut ? » « C'est réalisé, demande Cléo à Clifford. » Clifford regarde autour de lui. « Tout le monde est réuni. » « Tout le monde est heureux. » « Oui, dit-il. » « Joyeux Noël. » « Joyeux Noël, mes amis. J'espère que vous avez des bonnes vacances. » Au revoir. Au revoir.